J'ai dit hier à Saint-Jean-de-Luz où je me suis rendu dès que possible, mon émotion, la solidarité, qui est finalement la solidarité de toute la nation face à ce drame épouvantable. Maintenant c'est le temps de l'enquête, le procureur va s'exprimer cet après-midi pour fournir le calendrier ainsi qu'un certain nombre d'éléments relatifs à l'enquête. Aujourd'hui c'est le temps aussi de la minute de silence qui va être instituée dans les collèges et dans les lycées de tout le pays cet après-midi à 15h et puis bien entendu je suis de près les développements et puis le travail qui est mené par les enquêteurs et puis également le soutien psychologique puisque vous savez que l'équipe éducative, de même que les élèves, sont suivis de façon très professionnelle. Ils ont été pris en charge dès la nouvelle du drame par les équipes locales. Il était en effet scolarisé dans un collège public non loin du lycée dont nous parlons aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est de sa situation lorsqu'il était collégien. Là aussi l'enquête précisera tout cela. Nous aurons bien entendu à regarder tous ces éléments de près. A l'heure actuelle je ne peux pas en tirer de conclusion. J'ai confirmé le fait que le concours de psychologues de l'éducation nationale a augmenté ses places de 20% pour cette année. Donc nous faisons un effort de ce côté-là et j'ai en effet indiqué que nous avons une préoccupation en matière de santé scolaire à propos de certains comportements ou en tout cas de certains troubles psychiatriques. La crise sanitaire n'a pas arrangé les choses comme nous le savons d'une manière générale. Quant à faire un lien entre cette situation générale et ce qui s'est passé hier à Saint-Jean-de-Luz, évidemment je ne le ferai pas directement. Nous attendons les conclusions de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada